Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage d'InScape, nous allons voir la version numéro 13 qui portera sur la gestion des calques. Comme je vous disais la dernière fois, on a fait en sorte de regarder l'option grouper et dégrouper. Cette fois-ci, on va voir les calques. On pourra dupliquer un calque, on pourra créer un calque, le déplacer, associer un objet à un calque, et ainsi de suite. Comme d'habitude, je vous ai créé un exemple où on s'amusera à créer un aquarium ou un bocal où on aura le bocal, son eau, le sable, les algues, le poisson, les petits poissons, et pour finir, les petites bulles. Sans plus attendre, regardons cela sur InScape. Nous voici sur InScape. Ici, vous pouvez voir notre aquarium avec le poisson et tout ce qui va bien comme je l'expliquais tout à l'heure dans la démonstration ou dans l'introduction. Ce qui est intéressant, au niveau des calques, vous les avez trouvés ici. On va pouvoir ajouter un calque, renommer un calque, afficher, masquer le calque actif. C'est-à-dire que là, par exemple, si je sélectionne ici, en l'occurrence, ce sera mon bocal. Celui-ci, si je fais ça, vous voyez, il va être masqué. Donc, en fin de compte, je ne vais masquer que le bocal, tout simplement. Ce petit cadenas va permettre de tout simplement verrouiller. C'est-à-dire que là, vous ne pourrez plus y toucher. Si je sélectionne, je ne peux plus rien faire. Il est tout simplement verrouillé. On revient ici. Alors, on va pouvoir verrouiller ou déverrouiller le calque actif. C'est-à-dire que si je fais ça, il va se déverrouiller, tout simplement. Passer au calque supérieur ou passer au calque inférieur. C'est-à-dire que quand vous... Vous savez, les calques, c'est tout simplement des empilements de... On pourrait dire comme des papiers. Avant que l'informatique arrive, on faisait ça, en fin de compte, sur du papier. Rappelez-vous, on dessinait un personnage. Après, on pouvait mettre par-dessus ou par-dessous un autre personnage, et ainsi de suite. Ou un objet ou une maison, enfin n'importe quoi. Ce qui permettait de faire la gestion des calques. En fin de compte, la gestion des calques, c'est l'empilement d'objets en-dessus ou en-dessous qui va permettre de rendre ou de faire comme un effet de relief. Donc ici, vous voyez, on a passé au calque supérieur, passé au calque inférieur, déplacer la sélection. Ça, c'est assez intéressant. Lorsque vous créez un objet, en fin de compte, regardez, par exemple, je vais prendre juste... Vous voyez, juste un rectangle, simplement. Et si je sais que c'est de cet objet, alors ici, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque. Je fais plus et je vais l'appeler rectangle. Tout simplement. Là, je fais juste ajouter. Donc mon élément est ici. Mais imaginons cet élément. Regardez, si je fais masquer, en fin de compte, il n'est pas masqué. Parce que quand vous créez un objet sans avoir créé au préalable le calque, celui-ci ne sera pas dans le calque. Alors pour qu'il soit dans le calque, il suffit de sélectionner l'objet. Et vous faites ici calque. Et vous dites déplacer la sélection vers le calque. Et là, en l'occurrence, on va sélectionner rectangle. Vous faites déplacement. Si maintenant, je clique sur mon œil, vous voyez, celui-ci disparaît. Faites très attention à ça. Ça sous-entend que quand vous voulez faire de la gestion de calques, créez vos calques en premier et après, créez vos objets. Parce que sinon, il faudra les associer. Ce n'est pas très grave, mais c'est assez intéressant à savoir. Donc ici, vous allez pouvoir monter le calque, descendre le calque, calque au premier plan, calque à l'arrière-plan, dupliquer un calque actif, le supprimer ou tout simplement accéder à la fenêtre des calques par la commande Shift-Control-L. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire au niveau des calques. C'est simplement qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Alors là, par exemple, vous voyez, je vais enlever mon gros poisson et je vais dessiner une petite baleine, par exemple, vous voyez. Donc on peut vraiment faire pas mal de choses. Donc vous l'aurez compris, si par ici, on va pouvoir, mettons, alors prenons le cas du bocal, non, on va prendre plutôt le terrain. Imaginons le terrain, je le descends tout en bas. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci est caché par son dos. Si par contre, je le mets tout en haut, les poissons maintenant sont cachés. Donc là, je fais CTRL-Z une fois et deux fois afin de revenir à mon état. Donc ici, vous voyez, si mettons, je veux enlever les bulles, je peux, je peux enlever mes petits poissons et ainsi de suite. Donc c'est assez intéressant. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir décorréler lorsque vous faites un gros dossier. La dernière fois, rappelez-vous, je vous avais montré mes animaux au niveau de la ferme. Donc on avait un cochon, un mouton, un canard, et ainsi de suite. C'est pareil. En fait, quand je me suis amusé à créer différents calques et je les ai associés au fur et à mesure. C'est toujours intéressant de pouvoir, comment dire, créer des calques pour dissocier nos éléments. Ce qui est aussi intéressant, c'est que si je cache tout, alors on va cacher ça, on va cacher ça, il nous reste les bulles et le terrain, il me reste aussi les algues. Voilà. C'est que là, par contre, ça va alléger votre modèle. Donc si par hasard, votre modèle est très gros, c'est toujours intéressant de pouvoir tout doucement dire tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets de l'eau ? Ok, ça donne ça. Donc là, je l'enlève, je mets les bulles. Vous voyez, c'est assez intéressant de pouvoir faire différentes choses. Donc là, je vais remettre tout en état. Voilà. Donc vous vous en faites compte, je n'en ai pas besoin. Si vous voulez supprimer un calque, vous sélectionnez le calque, vous faites bouton droit ici, vous faites supprimer le calque actif. Vous pouvez bien évidemment le faire aussi en cliquant sur le petit moins. Vous voyez, supprimer le calque actif. Au niveau du mode de fondu, tout ça, je vous montrerai ça plus tard parce que vous voyez, on va pouvoir modifier la transparence. C'est-à-dire que si on fait ça, on va pouvoir modifier une transparence. Bon, moi, pour l'instant, je voulais juste vous expliquer comment fonctionnent les calques. Et ici, au niveau du mode de fondu, alors là, on a énormément de choses intéressantes, mais là aussi, il faut avoir quand même une expertise un peu plus intéressante. Là, je vous remercie ça que j'ai mis à la fois la baleine et le gros poisson. Allez, on va laisser la baleine. Donc on va faire ça et on va mettre le terrain qui n'a pas été mis. Voilà. Donc ici, comme je vous disais, on va supprimer cet élément. Donc on va tout simplement cliquer sur moins et à la fois, l'objet associé au calque disparaît. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne de savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Dernier point intéressant, si je vous montre mon site internet savoirpourtous.eu, vous voyez, on retrouve ici. Alors là, vous pouvez vous amuser à regarder, il y a différents points intéressants ou différentes thématiques. Dans le cas de la thématique du graphisme, alors vous aurez les choses par exemple sur SketchUp, Blender, Sculteris, et ainsi de suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est InScape. Donc en fin de compte, ici, c'est là que vous avez trouvé les différentes vidéos où à chaque fois, je vous explique comment fonctionnent les groupes, les calques, et ainsi de suite. Voilà, donc je n'en dirai pas plus de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !